Bonjour. Bonjour. Alors la hausse du nombre de personnes infectées aujourd'hui par le virus du coronavirus, bien sûr avec les chiffres qu'il atteste quotidiennement, qui sont communiqués par le comité scientifique. Qu'est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant bien sûr des chiffres qui sont communiqués quotidiennement, que la hausse du nombre de personnes infectées par le virus du coronavirus était prévue, était prévisible. Il fallait s'y attendre si on voit un peu les répercussions et la contamination à travers tout le territoire national. Bonjour chers amis auditeurs, merci pour l'invitation. Au fait, l'augmentation pourrait avoir deux explications. La première, au début de l'épidémie, nous étions à trois laboratoires et actuellement nous sommes à 30 labos. Donc, plus vous augmentez les diagnostics virologiques, plus vous aurez des cas. Le deuxième élément, et que tout le monde est en train de voir, c'est un peu le comportement d'une partie de nos concitoyens par rapport aux mesures préventives, aux mesures barrières, et notamment le port obligatoire de la bavette, qui, je rappelle, est régie par un décret exécutif établi le 20 mai, le 20 mai passé. Donc, c'est deux raisons, les deux raisons, l'augmentation des laboratoires de 3 à 30, donc multiplié par 10, et le deuxième élément qui est aussi important, est que nous devrions tous participer à travailler, à faire adhérer la population, à respecter les mesures barrières, notamment le port obligatoire de la bavette, la distanciation physique et le lavage des mains. Mais est-ce qu'on peut, partant de vos déclarations, est-ce qu'on peut considérer que plus la population est dépistée, plus de cas pourraient s'avérer aujourd'hui positifs, donc le nombre, l'augmentation, c'est ce qui le justifie, docteur Nias Rahal ? En fait, cette notion de dépister plus de monde, plus de monde au niveau d'une population, est une affaire de stratégie de pays. Vous savez que le SARS-CoV-2, en fait, est une pathologie, ou une infection, ou une infection virale, bien sûr, dont 80% est asymptomatique. De ces 80% asymptomatiques, la majeure partie est tributaire d'une forme bénigne. Donc il y a une certaine catégorie de nos patients, au fait qu'ils présentent soit des infections associées, nous on dit des tards associés, soit c'est par rapport à l'âge. Je rappelle que notre pays, depuis 1962, a gagné en longévité plus de 25 années. Donc nous sommes passés pratiquement de 57 ans à plus de 74 ans. Donc nous avons une population qui commence, une frange de notre population qui commence à vieillir, et nous savons que le risque de décès est surtout au niveau de cette frange de la population. Donc dire que le dépistage de toute une population, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Nous, il y a une stratégie qui a été élaborée, l'État algérien a mis en place un conseil scientifique, qui est au fait le conseil technique. Je rappelle que le conseil scientifique n'est pas une autorité. Le conseil scientifique est une entité consultative pour l'État algérien. Donc il y a des conseils, il y a des recommandations, et l'État algérien est souverain à prendre des décisions qu'il faut en matière de riposte pour le SARS-CoV-2. Donc voilà un peu les choses. Nous, au niveau de la stratégie, je rappelle qu'il y a une stratégie élaborée. Si les gens pensent que le conseil scientifique ne communique pas trop au niveau des médias, c'est vrai, nous sommes, nous venons au niveau des médias en tant que personnes. Moi, je suis le directeur général de l'Institut National de Santé Publique, donc je représente une institution. Nous communiquons surtout avec les institutions de l'État. Les institutions de l'État, c'est à eux d'élaborer des programmes et d'élaborer la riposte au SARS-CoV-2. Ce n'est pas au conseil scientifique. Donc la communication qui se fait, au fait, c'est une communication institutionnelle. On nous demande nos avis. Nous avons, il y a des choses qui ont été réalisées depuis le début de l'épidémie. Des choses énormes ont été réalisées. Et moi, je pourrais, et je suis responsable de ce que je dis, beaucoup de mesures ont été réalisées au sein de ce conseil scientifique dont je salue la volonté des pères ou des confrères et des maîtres qui y siègent. Je salue aussi, vous me permettez de me donner l'occasion de saluer nos amis, les professionnels de la santé qui sont au front depuis le début de cette épidémie jusque-là. Et on sent réellement qu'il y a quand même une fatigabilité qui commence à s'installer. Nous saluons aussi les autres secteurs, l'hygiène, les corps constitués, qui sont là, qui sont au front depuis le début de l'épidémie. Mais si on parle de vos déclarations, Dr. Liasraha, ce qu'on constate, c'est que vous avez, selon certains chiffres que vous avez communiqués, bien sûr, hormis ceux communiqués quotidiennement par le comité scientifique dont vous êtes membre, il y a aujourd'hui cet incident du coronavirus qui a fait un bond de 19% depuis le début de cette pandémie qui pourrait même aller jusqu'à 50% par endroits et par wilaya. Comment on peut l'expliquer ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est passé des chiffres du simple au triple, du simple au quadriple ou beaucoup plus par rapport à ce qu'on pouvait estimer et attendre comme statistique ? En fait, le classement, je pense que vous êtes en train de parler de notre bulletin épidémiologique quotidien. Je rappelle que les chiffres qui sont mentionnés sur le bulletin épidémiologique, ce sont des chiffres officiels émanant du ministère de la Santé. Ce sont des chiffres officiels. Vrai, nous ne sommes pas dans cette situation de parler de vrai. Moi, ce que je pourrais vous dire, nos chiffres, nos chiffres sont vrais. Ils ne sont pas encore exhaustifs. Nous avons des soucis du système national d'information sanitaire. Cette problématique existe dans notre pays depuis 20 ans. Nous communiquons des chiffres vrais. Et j'assure que les chiffres émanant du ministère de la Santé, c'est ce qu'on est en train de récolter des différentes huilayas. Parlons des chiffres et parlons des incidences. Nous étions à entre 24 et 25 % pour 100 000 habitants d'incidence. Pour la majeure partie des huilayas de notre pays, il y avait une dizaine ou une douzaine de huilayas qui étaient à 30 pour 100 000 habitants. Actuellement, nous sommes à 51 pour 100 000 habitants, entre 51 et 52 pour 100 000 habitants, pour une quinzaine de huilayas. Je rappelle par rapport à la stratégie, pour le problème de l'épidémie actuellement, c'est que, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que l'objectif important par rapport à cette épidémie, c'est de faire sortir l'épidémie des structures hospitalières. L'épidémie est une infection communautaire, il faut qu'elle reste communautaire. Dans la stratégie, en amont de l'hospitalisation, en amont des structures hospitalières, c'est d'agir selon deux axes, qui sont bien élaborés au sein du Conseil scientifique et du ministère de la Santé. Il y a deux axes. Le premier axe, c'est les enquêtes épidémiologiques, et ça, c'est très, très important. Ces enquêtes épidémiologiques dans l'identification des cas confirmés et des cas probables TDM positifs, et faire une enquête efficace autour du cas. Nous savons, je salue mes confrères et collègues des services d'épidémiologie et de médecine préventive qui travaillent dans des conditions difficiles, et ça se comprend. Ils travaillent dans des conditions difficiles parce qu'il y a des soucis au niveau de la société. Vous imaginez un décès au niveau d'une famille et une équipe qui se déplace pour faire une enquête épidémiologique. Donc, il y a ce genre de soucis qu'il faudrait régler et travailler aussi avec le multisectoriel. Le deuxième élément, le deuxième axe en préhospitalière, le deuxième axe en préhospitalière, c'est de travailler sur la communication. La communication pour faire adhérer la population aux mesures préventives. Je rappelle, je suis là pour parler surtout des mesures préventives. Il y a un décret exécutif, il y a une loi, il faut l'appliquer. Le port obligatoire du masque, grand public, au niveau des marchés, au niveau des magasins, dans les lieux publics. Mais si on revient un peu à vos déclarations par rapport aux incidences et les enquêtes épidémiologiques, ce qui est relevé aujourd'hui, docteur Lies Rahel, c'est qu'il y a six wilayahs qui enregistrent une incidence supérieure à 80% pour 100 000 habitants. Si je reviens à ce que vous déclariez un instant, il s'agit de Blidas, c'est Tifrugla, Tipazakhalchla et Oran. En termes de répartition géographique, c'est surtout les régions centres qui arrivent en tête. Pourquoi ces régions sont particulièrement ? Pourquoi on considère que ces wilayahs ont été les plus infectés ou contaminés par rapport à d'autres et comment protéger les autres wilayahs ? Vous êtes en train de parler de chiffres cumulés. Nous sommes en train de parler d'incidences actuelles. Les incidences actuelles en moyenne sont entre 51 et 52%. Vous savez que les deux foyers, je rappelle que le premier foyer est découvert, le 1er mars, au niveau de la wilayah de Blida, le 12 mars, c'est le premier décès. Nous ne parlons pas du ressortisson italien qui est passé, au fait, sans souci. Mais nous sommes actuellement à une moyenne de 51, entre 51 et 52%. Pourtant, je reprends les chiffres, vous avez vous-même communiqué. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de parler d'incidences cumulées. Bien sûr que Alger et Blida ont des chiffres élevés si vous commencez à compter à partir du 1er mars. Donc, nous avons, je pourrais vous donner tout de suite les chiffres, nous sommes actuellement, il y a une dizaine de wilayah. Donnez-moi deux secondes, je retire rapidement. Voilà. Oui, docteur. Vous avez, vous avez, si on répartit, par exemple, en matière, au 17 juillet, si on parle de ce qu'on disait avant les régions sanitaires, vous avez les régions, la part des cas cumulés de chacune des régions est la suivante, 38,1% pour le centre, 29,9% pour l'est, 16,9% pour l'ouest et 15,1% pour le sud. Au 17 juin, cette structure est de 44,4% pour le centre, 26 pour l'est, 16 pour l'ouest et 12,2%. Sur les wilayah à fort taux d'incidence, je vais vous les citer tout de suite. Vous avez Blida, Tipaza au niveau du centre, au niveau de la région Est, vous avez Séti, Frenchla et Constantine, 2 wilayah au niveau de la région Ouest, Oran et Tissensilt, et 3 au niveau de la région du sud, Ouargla, Gardaya et Béchar. Voilà les wilayah au fait, les wilayah qui devraient être pris en considération par rapport à ces enquêtes épidémiologiques. Je rappelle cette notion d'enquête épidémiologique, isoler les cas, les identifier, les isoler et les traiter. Mais justement, par rapport à ces enquêtes épidémiologiques, par rapport aux chiffres que vous venez d'annoncer à un instant, vous parlez un peu du sud du pays, 15,1%, comment protéger certaines localités qui ne sont pas touchées par le Covid-19 ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Quelles précautions mettre en place ? Est-ce qu'il faut impliquer impérativement les collectivités locales, en premier les walis, pour prendre les mesures nécessaires pour bien sûr préserver et protéger ces wilayah, puisque dans certains endroits, on parle de piétinement, des prérogatives entre le corps médical et les autorités locales ? Attendez deux secondes, vous conjuguez au futur. Les walis sont déjà, les collectivités locales sont déjà impliquées. Il y a une décision... Ils sont impliquées davantage dans la prise de décision, ils sont consultées au corps médical. Nous nous félicitons dans l'implication des collectivités locales, dans la gestion de cette riposte et de cette crise, qui est aussi une recommandation du conseil scientifique. Plus on décentralise, mieux est la riposte. Plus on décentralise, c'est le premier responsable. Cette notion de... Personnellement, moi je n'ai aucun commentaire à faire parlons d'implication. Au fait, le premier responsable de la Wilaya, c'est l'exécutif. C'est le premier responsable exécutif. Tous les hôpitaux sont sous la juridiction du wali. Donc je pense que les wali sont d'un apport considérable en moyen, en autorité pour essayer d'endiguer cette épidémie de notre pays. Et je rappelle que l'épidémie au niveau de notre pays n'est pas unique. Nous sommes, vous avez vu depuis pratiquement le décembre, pour ne pas dire... Depuis décembre 2019, nous sommes dans une récession économique. Le monde entier en souffre. Nous n'avons pas eu ce problème économique depuis la crise économique aux Etats-Unis de 1929. Donc nous sommes dans une récession et tout le monde est concerné. Alors, mais comment protéger les wali qui ne sont pas fortement contaminés aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Surtout interdire les déplacements. Il y a une décision qui a été prise par le président de la République d'interdire les transports interwilaya. À partir du moment où nous savons le virus se déplace, le vecteur du déplacement du virus est l'être humain. Arrêtez les déplacements. Tout le monde reste au niveau de son endroit. Les régions vont être protégées. Deuxième élément, l'application stricte de la loi quant aux mesures barrières. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, puisqu'on a parlé un peu des enquêtes épidémiologiques, de certaines statistiques, de certains chiffres. Pourquoi dans les statistiques du comité des experts, il n'est tenu compte que des tests PCR, pas les autres ? D'accord. Alors, ça c'est un élément très important. Au fait, la science a des obligations. La définition même, les pathologies répondent à des définitions claires, précises. En matière du SARS-CoV-2, les cas confirmés, nous ne pourrons notifier que les cas confirmés PCR. Ça c'est une décision importante. Nous devrions tous parler le même langage que tous les États, sur le plan scientifique. La confirmation est obligatoire. Ça, ça n'empêche pas que les cas probables TDM positifs soient pris en charge. Je pourrais dire plus que cela. Le scanner n'est pas fiable ? C'est parce que j'ai dit. Le scanner, attendez, je vais vous donner un exemple. Quand on parle par exemple, quand on parle par exemple d'un cancer gastrique, on parle d'une image ou d'une tumeur gastrique. Le fait de voir cette tumeur gastrique ne vous donne pas le droit de dire que c'est une tumeur gastrique si vous n'avez pas de diagnostic anatomopathologique. C'est le même cas pour le SARS-CoV-2. Si vous ne faites pas de RT-PCR pour l'identification de la présence du virus, vous n'avez pas le droit de dire que c'est un cas confirmé. Le cas confirmé est défini dans le monde entier comme étant un cas RT-PCR positif. La présence, le fait qu'il y ait des images sur le scan, des images pathognomoniques, vous permet de mettre les malades sous traitement. Vous permet de prendre en charge ces malades. Mais vous ne vous donne pas le droit de dire que c'est un cas confirmé. Alors, Dr. Lies Rahel, vous êtes aussi membre du comité scientifique installé au niveau du ministère de la Santé depuis, bien sûr, le début de cette pandémie. Alors, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects aujourd'hui. Comment prévenir contre la propagation plus importante du coronavirus ? On a mis en place un certain nombre de dispositions, le confinement, le confinement total au niveau de certaines localités. Est-ce qu'on pourrait penser éventuellement, puisque la décision est encentralisée, d'aller vers des confinements beaucoup plus généralisés au niveau de certaines wilayas ou certaines localités à risque ? Je pense qu'il y a déjà eu des wilayas, par exemple, vous avez la wilayas de Sétif, la wilayas de Djelfar, où les walis ont pris la décision de confiner entre 17h et 5h du matin plusieurs localités. Donc, je pense que, au fait, nous avons parlé de l'apport des walis dans la riposte du SARS-CoV-2. Et je pense que, si de cette façon et de cette manière, les walis réagissent par rapport à l'augmentation des chiffres et par rapport, parfois, à des relâchements de la population quant aux mesures barrières, je pense que les choses doivent se faire de cette manière. Mais certains considèrent que le confinement partiel ne donne pas les résultats escomptés. Est-ce qu'on peut aller vers un confinement total au niveau de certaines localités ou alors cette question est totalement exclue dans le contexte actuel ? Sincèrement, moi, je ne pourrais répondre à cette question de parler de confinement total ou de confinement partiel. Je voudrais juste rajouter une chose. Cette notion de confinement total et de confinement partiel doit être adaptée à des sociétés qui sont, au fait, différentes. Je pourrais parler, par exemple, du développement du marché électronique. Donc, est-ce que, réellement, je me pose des questions, est-ce que, réellement, notre pays a les capacités de répondre à cette notion ou à cette idée de marché électronique et je félicite le ministère des Télécommunications hier avec les membres d'associations des commerçants à avoir essayé ou essayé de mettre en place ce marché électronique dans notre pays ? Donc, cette notion de total ou de partiel, sincèrement, je ne pourrais répondre. Alors, quand on parle d'enquête épidémiologique, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce rebond de contamination puisque, actuellement, les chiffres voisines ont pratiquement entre 600 à 630 de contamination ? C'est clair. L'augmentation du dépistage, l'augmentation des centres de diagnostic et le deuxième élément qui est très, très important, là où on devrait agir, c'est le relâchement, c'est le non-respect des mesures barrières. Le port de la babette, ce qui est actuellement en matière de cette pathologie, ce qui est confirmé, ce sont les mesures préventives. Le reste, toujours, reste des théories. Le plus important, c'est l'application stricte des mesures barrières au niveau des lieux publics et d'essayer de réduire au maximum les déplacements entre les villages pour éviter la contamination d'autres régions et d'autres localités. Mais aujourd'hui, dès l'apparition, par exemple, des premiers signes cliniques, si on est, par exemple, le suspect, si on a de la fièvre, si on a un peu de tout, si on a, c'est les mêmes signes pratiquement que la grippe, est-ce qu'il faudrait aller automatiquement vers les hôpitaux ? Est-ce qu'il va falloir mettre en place des mécanismes intermédiaires pour éviter qu'il y ait une ruée vers les hôpitaux et de telle sorte à infecter davantage les hôpitaux et pour, docteur, les sahas ? Vous savez que, actuellement, on parle de, toutes les structures hospitalières sont considérées comme étant des structures hospitalières Covid. Donc, si on a des signes ou des symptômes pseudo-pseudo-grippaux, bien sûr, il faudrait aller et dans toutes les structures hospitalières, il y a ce qu'on appelle des centres dédiés au Covid pour la réception des malades et les mettre sous traitement. L'élément le plus important, c'est que, à partir d'instructions émanant du conseil scientifique et du ministère de la Santé, cette notion d'hospitalisation. Il y a deux types d'hospitalisation. Nous parlons d'abord du HAD, l'hospitalisation à domicile, à partir du moment qu'ils sont, en fait, sous la liberté totale décisionnelle du médecin traitant, à partir du moment où il n'y a pas de signes graves, surtout des signes respiratoires, je parlerai surtout des signes respiratoires à type de dyspnée. Il n'y a pas de facteur de risque, HTA, diabète, des troubles respiratoires, des troubles cardiovasculaires, un âge qui ne dépasse pas les 65 ans, pas de signes respiratoires, les malades peuvent être mis sous traitement et hospitalisés à domicile. Ça, ça ne voudrait pas dire abandonner les malades, bien au contraire, il restera obligatoirement des communications téléphoniques et de les recevoir, j'allais dire, d'une façon régulière au niveau de l'hôpital du jour. Le deuxième élément, c'est de n'hospitaliser que les malades à partir d'instructions qui sont sorties du ministère de la santé, d'hospitaliser des malades au niveau des services qui présentent des signes respiratoires ou peut-être des facteurs de risque. Mais quand vous déclarez, parce que vous êtes membre aussi du comité scientifique, que toutes les structures hospitalières sont Covid actuellement, on a réquisitionné pratiquement tous les moyens pour ne plus renvoyer les malades et les prendre en charge au niveau des structures hospitalières ou soigner les autres malades. Au fait, le terme réquisitionné, je ne pense pas que c'est le verbe adapté. Au fait, c'est au gré, la volonté, et je fais appel, bien sûr, au conseil scientifique et au conseil médicaux, l'organisation, elle est au fait interne à chaque structure hospitalière. Il y a des cellules de crise qui sont installées au niveau des différentes structures hospitalières. Les autres priorités, je parlerai bien sûr de la maternité, je parle de la pédiatrie, je parle des urgences médico-chirurgicales et je parle de la cancérologie. Ce qu'exige l'État algérien, c'est d'avoir jusqu'à 50% d'héli dédié et je pense que c'est largement suffisant. Les 50% restants vont être utilisés pour ce que je viens de dire, pour ces pathologies prioritaires dans le cadre des urgences ou peut-être la pathologie néoplasique ou tout autre, l'enfant et bien sûr la femme enceinte. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a toutes les capacités, les moyens pour prendre en charge un plus grand nombre de contaminations ? J'espère qu'on n'aura pas un grand nombre de contaminés, ça c'est clair. Vous avez déclaré que la situation épidémiologique reste inquiétante et toujours inquiétante. C'est clair. Il faut garder notre vigilance. L'objectif principal, c'est de faire au maximum et c'est comme ça qu'on est en train de travailler pour réduire au maximum l'incidence de ce SARS-CoV-2 dans notre pays. Et ça c'est dans le respect des mesures barrières par la population. Je fais un appel à la population de porter obligatoirement le masque. Ça c'est très important et la distanciation physique. Nous ferons le maximum. Dire que, est-ce que les structures, bien sûr que vous n'avez qu'à voir. C'est vrai que notre pays est très grand. il est comparé à un continent. Nous sommes l'équivalent de 12 pays européens avec une population très mal répartie sur le territoire national. Vous avez 1,9 million de kilomètres carrés qui est occupé uniquement par 8% de la population et vous avez tout le reste qui est sur une toute petite superficie. Donc il y a des soucis même en matière épidémiologique en matière de riposte. Vous avez des wilayas où il y a de la concentration où il y a une dynamique économique. Je parle par exemple de la wilayah de Sétif. La wilayah de Sétif qui est au fait un pôle économique important. Donc ces régions-là il faut les prendre réellement en considération par rapport à la riposte. Mais la situation inquiétante est-ce qu'elle risque de se compliquer davantage ou de s'aggraver dans les prochains jours ? Madame, j'espère que non. Et nous ferons tout pour réduire cette incidence. Nous avons les moyens et les moyens pour prendre en charge. L'Algérie a les moyens. L'Algérie a les moyens. Mais ce qui nous intéresse surtout ce qui nous intéresse surtout si vous me donnez l'occasion de dire deux mots. Ce qui nous intéresse surtout Madame c'est notre ressource humaine. Moi je fais appel à mes confrères d'essayer d'augmenter le nombre du personnel dédié à lutter contre le Covid. Ça permet en premier lieu de réduire le contact. De réduire le contact. Plus on est nombreux, moins est le contact. Ça voudrait dire, je m'explique, si nous avons une équipe de dix personnes, faire une garde tous les dix jours. Si nous avons une équipe de vingt personnes, nous ferons une garde tous les vingt jours. Donc ça permet de réduire le contact. Ça permet de protéger nos confrères et nos collègues des autres, les paramédicaux, je parle des corps communs, je parle des administrateurs, je parle des agents de sécurité. Parce que vous savez ce qui est important de dire. et nous souhaitons un prompt rétablissement à tous nos concitoyens et à nos confrères. Nous trahmo aussi al-shuhadatana pour nous martyres. Moi je dis une chose, ça c'est très important, il faut qu'on soit solidaires. Nous sommes devant un phénomène qui touche toute la planète. Nos différends vont être réglés après cette crise-là. Aujourd'hui nous devrons être unis. Même s'il y a des différends, même s'il y a des soucis, nous devrons être unis pour lutter contre le Covid, pour passer cette phase qui est très critique pour le monde entier. Et régler aussi notre système de santé, bien sûr. Après nous allons discuter, Inch'Allah, et nous allons le régler. Alors aujourd'hui, des mesures qui ont été prises et entérinées, sur l'instruction du président de la République, toute agression à l'encontre des médecins aux personnels soignants expose des auteurs à de lourdes peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Il faut protéger les médecins, c'est impératif, ou le corps médical dans sa globalité. Nous saluons cette initiative. Réellement, nous sommes fiers. Protéger les équipes soignantes, protéger les hospitaliers est un élément très très important d'abord dans cette lutte-là. et interdire toute violence verbale ou physique au niveau des structures hospitalières. Protéger ces soldats blancs. Il faut les protéger. Ça c'est très important et nous saluons cette initiative. Quelles sont les mesures qui sont prises aussi pour éviter que nos médecins ne soient contaminés ? C'est les mesures, bien sûr, tous les moyens de prévention. Et nous luttons au niveau du conseil scientifique à ce que nos confrères et nos collègues et les hospitaliers soient protégés. C'est vrai qu'il y a des soucis. Il y a des tensions mondiales. Ces tensions mondiales quant aux moyens de protection. Au niveau de notre pays, il y a des soucis. On parle par exemple des surbloses. Nous sommes en train de travailler pour y remédier. Et je dirais à mes collègues, à mes amis, que nous sommes avec vous. Et nous travaillons pour vous. parce que c'est très important. La ressource humaine est beaucoup plus importante que les structures hospitalières. Et je rajouterai pour mes confrères libéraux, vous faites partie du système de santé. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait en matière diagnostique, en matière de prise en charge des malades au niveau du secteur libéral. Le secteur libéral est une partie intégrante de notre système de santé. Et nous sommes là à leur écoute. Et nous travaillerons ensemble pour faire sortir notre pays de ce phénomène et de ce fléau. Et j'espère qu'on s'en sortira avec moins de dégâts de chambres. Est-ce qu'on peut considérer qu'on doit déployer tous les moyens de telle sorte à contenir la pandémie pendant cette période ? Si elle devait arriver au mois d'octobre, au mois de novembre ou décembre, les choses risqueraient de se compliquer encore davantage puisque c'est une période un peu de fraîcheur avec l'arrivée de la grippe saisonnière. Les choses risquent de se compliquer davantage ? Je pense que cette notion-là est sortie par rapport à ce qui s'était passé entre 1918 et 1920 par rapport à la grippe espagnole. Bien sûr, il faut rester vigilant. Il faut travailler maintenant. Il faut essayer de contenir cette épidémie et d'éviter de contenir cette épidémie et essayer de l'éradiquer de notre pays avant l'arrivée de l'automne. Ça, c'est un élément important. Alors, docteur Rahel, des questions des auditeurs, vous dites aujourd'hui que le seul test qui soit le plus fiable et qui permet un peu de confirmer totalement une contamination, c'est la PCR. Et comment accéder à la PCR quand on sait qu'aujourd'hui, l'Institut Pasteur ne peut pas prendre en charge toute la communauté ? Nous, écoutez, nous savons qu'au fait, la présence de, ou plutôt la disponibilité des kits de prélèvement, des kits de transport, des kits d'extraction pose problème. C'est une tension mondiale. Il n'y a pas au fait que l'Institut Pasteur. Il y a des CHU, il y a des EPH, il y a des universités qui disposent. Il y a aussi une... Ce qui est aussi important, c'est que l'État algérien ou le ministère de la Santé essaie de favoriser l'ouverture des structures privées. Je salue les deux laboratoires qui existent déjà, celui de CETIF, avec grand respect pour celui de CETIF. Il fait des tests PCR gratuitement pour la population. Et ça, c'est énorme. Il s'inscrit dans la solidarité nationale. Le deuxième laboratoire qui est à CHLEF et l'État algérien, maintenant, le ministère de la Santé donne toutes les facilités aux structures privées, pour qu'il dispose de ces laboratoires à RT-PCR. Et ça, c'est important pour essayer de lever ce goulot d'étranglement. Alors, quel est le rôle aujourd'hui de l'INSP dans la prévention contre les pandémies mondiales puisque maintenant, il y a un rebond de pandémies ? Quand vous dites, vous parlez de l'Institut national de santé publique, l'Institut national de santé publique est une propriété de l'État algérien qui est sous tutelle du ministère de la Santé. Qui fait de la prévention et de la sensibilisation et aussi des intérêts épidéméres. Si je commence à énumérer les missions, il me faut deux heures si je commence à énumérer les missions de l'Institut national de santé publique dans les programmes nationaux de santé. L'Institut national de santé publique a été créé en 1964. L'Institut national de santé publique a permis, en collaboration avec le ministère de la Santé, d'éradiquer le paludisme autochtone en 2018 de notre pays. L'Institut national de santé publique a permis aussi l'éradication de la poliomyélite en compagnie, en collaboration avec le ministère de la Santé de notre pays. L'Institut national de santé publique a permis aussi d'éradiquer le tétanos néonatal de notre pays. Les missions de l'Institut national de santé publique et c'est ce qui justifie ma présence aujourd'hui, c'est de faire de la communication sociale, de faire de la promotion de la santé. C'est une de ces prérogates. Oui, de ces missions. De faire aussi, bien sûr, des enquêtes épidémiologiques. Je rappelle que la cellule installée concernant, qui est présidée par le professeur Belhousine, est hébergée au niveau de l'Institut national de santé publique, dont il a tout notre soutien matériel, humain, quant à la réalisation de ces enquêtes épidémiologiques et d'élaborer cette stratégie en amont des structures hospitalières et ça, c'est très important. C'est de faire sortir, je répète encore une fois, de faire sortir les épidémies. aucun système de santé au monde ne pourrait résister au SARS-CoV-2 et ça, c'est un élément important. Il faut remettre cette épidémie, il faut la faire sortir de l'hôpital, il faut travailler au niveau de la communauté, travailler au niveau de la société algérienne, travailler avec la population. Ça, c'est très important et surtout le respect des mesures par ailleurs. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, docteur Lies Rahal, par rapport à la question de l'auditeur, dans le cadre bien sûr des réformes que nous sommes en train d'envisager sur notre système de santé, revoir et renforcer encore davantage les prérogatives de l'Institut National de Santé Publique ? J'aimerais bien revenir pour parler un peu de réformes. L'élément le plus important actuellement, c'est que nous confondons un système de santé et un système de soins. La santé, ce n'est pas l'hôpital. La santé, c'est de travailler sur l'enfant. La santé, c'est de travailler sur son goûter de 10 heures, d'unifier, d'interdire des choses, de réduire le sucre dans les jus, de travailler sur les choses les facteurs de risque des maladies non transmissibles, de réduire. Vous savez qu'un système préventif coûterait moins cher à l'État algérien. Vous pouvez diviser par 10 vos dépenses en prévention que par rapport à vos dépenses au soin. Donc, il faudrait aussi parler de l'émancipation, de la formation de la ressource humaine. Ne pas focaliser sur les structures, focaliser sur l'être humain. L'être humain, c'est le meilleur investissement. Travailler, mettre les professionnels de la santé dans des conditions idéales pour s'épanouir, pour travailler, pour donner des résultats. Et je suis sûr qu'ils sont capables. Je fais partie de ce corps médical. Les Algériens n'ont rien à envier aux étrangers. Nous avons de la compétence dans notre pays. Il faut juste la valoriser. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport bien sûr à cette pandémie où le système de santé à travers le monde ont montré leurs limites, est-ce qu'il va falloir aussi développer d'autres moyens de soins, c'est-à-dire les soins à domicile pour des personnes éventuellement vulnérables et âgées pour éviter qu'il y ait une ruée vers les hôpitaux, notamment parce que ces personnes parfois n'arrivent pas à aider aux hôpitaux. Il y a eu des prémices. Je vous donne l'exemple de l'hôpital Bertraria. Moi, je parlerais mieux. Il y a aussi un projet dont on s'était réunis il y a une quinzaine de jours, c'est où on parle de la télémédecine. Nous avons des hommes déshérités. Le pays qui ressemble à notre pays où il faudrait prendre exemple, vous avez un pays aussi grand que notre pays qui a pu développer cette télémédecine. Je parlerais bien sûr de l'État du Canada et qu'on pourrait prendre en exemple pour pouvoir développer cette télémédecine et télémédecine, pardon, et d'aider nos confrères qui sont au niveau des zones éloignées. Dans cette télémédecine, vous avez la téléconsultation, vous avez aussi la téléradiologie et bien sûr la renforcer avec un système réglementaire adéquat pour qu'elle puisse se développer dans notre pays. Alors, autre question. Docteur Elie Sarrhal, vous êtes membre du comité scientifique Les médecins et c'est la question de l'auditeur. Nous n'avons pas les moyens nécessaires de protection. Faut-il les renforcer encore davantage ? En premier, pour le corps médical. Docteur Elie Sarrhal. Attendez, madame. C'est la question que vous dites. Quand les gens disent que nous n'avons pas les moyens, moi, je ne suis pas d'accord. Il arrive à ce qu'il y ait des structures hospitalières qui travaillent beaucoup plus. Donc, moi, j'appelle les administrateurs de ces structures de faire. Nous sommes en contact permanent avec la pharmacie centrale des hôpitaux et nous savons que le seul souci actuellement, ce sont les surblouses. Donc, qu'on nous dise qu'il n'y a pas de bavette ou qu'il n'y a pas autre chose comme moyen de protection, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, il arrive que toutes les commandes ont été, ont été, comment dirais-je, ont été, toutes les commandes ont été réalisées et satisfaites, pardon, toutes ces commandes ont été satisfaites de la part de la PCH. Reste le problème des surblouses et nous sommes en train de le régler le plus rapidement possible. Alors, autre question, est-ce qu'il faudrait dans le contexte actuel fermer, par exemple, les marchés à bestiaux, les grands espaces qui, aujourd'hui, attirent beaucoup de monde, par exemple, les grandes surfaces, certains magasins également, faut-il prendre aussi d'autres mesures préventives ? Quand vous voyez, par exemple, des photos sur les réseaux sociaux ou peut-être des images sur les différentes chaînes de télévision, c'est vrai que, réellement, c'est triste. Quand vous voyez ces marchés à bestiaux où il y a un monde... La poste ces derniers jours aussi. Il y a un monde important. Moi, je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas de respect, il faut fermer. Mais il y a aussi, par exemple, quand je parle des grandes surfaces, il faut savoir que le propriétaire de ces grandes surfaces est le premier responsable quand on non-respect des mesures barrières au niveau de son magasin ou au niveau de sa grande surface. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de respect de ces mesures barrières, moi, je pense qu'il faut sanctionner. Alors, autre question. Vous avez déclaré au début de cette émission que le comité scientifique est un comité consultatif. Est-ce qu'on peut considérer aussi que votre avis sur les questions qui sont éminemment scientifiques et médicales est très pondérant et tout le monde doit y tenir compte ? Je vous assure qu'à chaque fois, on nous demande d'autres avis. À chaque fois, nos recommandations ont été discutées avec les autorités du pays. Et je pense que, au fait, c'est la première fois où on voit cela, que l'État est accompagné par un conseil scientifique quant à un problème de santé publique. Donc, je pense que beaucoup de choses positives ont été réalisées jusqu'à maintenant. et il faut qu'on continue sur cette lancée et essayer de faire sortir notre pays de cette situation. Alors, au milieu, par exemple, professionnel, si un cas est avéré aujourd'hui, est-ce que l'employeur doit prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour protéger ses travailleurs ? Est-ce que ça relève de sa responsabilité et responsabilité première ? L'employeur ? Oui. Bien sûr. C'est clair. C'est une responsabilité de l'employeur. S'il y a un accident, si on peut considérer cela comme un accident de travail, nous sommes en train de préparer un projet sur les maladies professionnelles, considérer, je parle d'abord pour les professionnels de la santé, de considérer, nous sommes en train de travailler sur ce projet-là, avec bien sûr les spécialistes en médecine de travail, pour considérer cela comme étant une maladie professionnelle. Je pense que... Mais dans le cas où un cas est avéré Covid-19 dans une entreprise, est-ce que l'employeur doit prendre... L'enquête épidémiologique est obligatoire... Dépister automatiquement tous les employés ou tous les sujets contacts... L'enquête, madame, épidémiologique, dépister, vous voulez dire, diagnostique, faire RT-PCR ou test sérologique, ça, ça fait partie de l'enquête épidémiologique. C'est à partir de cela, une équipe de ces meufs peut se déplacer au niveau du lieu du travail ou de cette entreprise-là pour déclencher l'enquête épidémiologique et de prendre en charge les sujets contacts. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui dans le contexte actuel que cacher qu'un employé ait été contaminé est un acte criminel ? Vous voulez me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Je considère cela comme étant un acte criminel, je ne vais pas jusque-là. Mais je dirais qu'il est insensé de cacher un cas positif au sein d'une entreprise. C'est insensé. Il faut faire une enquête épidémiologique autour du cas et le déclarer. Vous voyez, ce que vous venez de dire, ça, c'est un aléar quand vous dites oui, nous, nous avons 10 cas, mais à partir du moment où ils ne sont pas déclarés. Donc, ça n'arrivera pas au centre, à la centrale. Donc, vous dites oui, il y a des soucis. Il y a des soucis des sous-déclarations. Donc, c'est pour cela que je fais la distinction entre des chiffres vrais et des chiffres exhaustifs. C'est la raison pour laquelle le Covid est considéré comme étant une maladie à déclaration obligatoire. C'est clair que c'est une maladie à déclaration. Parce que c'est une pandémie. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Ça, c'est clair. Alors, les médecins à genoux appellent à plus de mesures de rigueur. Des médecins ? À genoux. Ça veut dire quoi ? Ils sont fatigués. Ils sont certains au bord du burn out. Oui. Appellent à plus de mesures de rigueur. Il faut les écouter. Il faut les entendre. On les écoute. C'est notre famille. Comment voulez-vous ? Bien sûr qu'on les écoute. On est avec eux. Nous sommes... C'est notre famille. Les écouter. Il faut augmenter la ressource humaine. Réduire le temps de contact. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end à tous. C'est moi qui vous remercie.